Salut, c'est Cyril de WebdeFou. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble comment tu vas pouvoir augmenter ta performance en e-mail. Tous tes e-mails peuvent te faire gagner beaucoup plus et je vais t'expliquer comment aujourd'hui dans ce podcast. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner. Tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle « Rejoins mes contacts privés ». Tu cliques dessus, tu mets ton e-mail et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Avant d'y aller, j'ai créé un groupe Telegram. Tu as le lien également dans la description, c'est le groupe Telegram et il y a le lien à côté, tu cliques dessus, ça va t'ouvrir Telegram, etc. Tu l'installes, si ce n'est pas déjà fait, tu vas voir, c'est génial, c'est vraiment un outil génial. Dessus, il y a un peu la communauté, donc je vais un peu te partager tous les jours des infos, des news, des photos à Dubaï, un peu ma vie tout simplement, mais également mes business. Je te partage vraiment des infos un peu personnelles que je ne peux pas te partager justement sur les podcasts. Donc vraiment, je t'invite à cliquer dessus. Allez, vas-y, clique et puis en avant pour le podcast. Pour augmenter sa performance en email, les gens ne se posent pas forcément les bonnes questions. Les gens regardent les statistiques email comme ils gèrent de la pub, c'est-à-dire, est-ce que ce mail a bien marché, est-ce qu'il a bien cliqué, est-ce que cet objet expéditeur a bien ouvert, est-ce que machin, tout ça. Enfin, tu vois, oui, ça a marché, moins bien marché, aujourd'hui, c'est en dessous, etc. La plupart oublient également le bon sens du sujet, c'est-à-dire que les gens, par exemple, à 10h30 du mat', ils n'ouvrent pas, tu vois. C'est bête, mais ils n'ouvrent pas, c'est-à-dire qu'ils travaillent ou autre, machin. Et on a forcément des meilleures performances, comme sur Facebook, en fait, entre 5h et 21h, entre 17h et 21h. Le truc, c'est qu'il y a une deuxième chose que les gens oublient, c'est tout ce qui est les splits, enfin, les segmentations par device. C'est-à-dire qu'on oublie qu'il y a des gens qui reçoivent des news par email en ouvrant sur leur boîte mail, sur leur mobile. C'est bête, mais pourtant, c'est vrai. Et quand ils cliquent sur le lien, ils arrivent sur une version mobile. C'est pour ça qu'on dit souvent que ça doit être responsive. Tu sais que ça doit être aussi adapté au mobile, etc., les pages que tu fais. Le truc, c'est que, quand bien même tu fais ça, les gens oublient que même le trafic mobile, c'est-à-dire que l'email par mobile, par exemple, n'a pas la même qualité que le trafic par ordinateur desktop. Pourquoi ? Parce que sur mobile, est-ce que tu as un iPhone, est-ce que tu as un Android, est-ce que tu as un Huawei, est-ce que tu as un LG, est-ce que tu as un Motorola, je ne sais plus si c'est ce Motorola. Est-ce que tu as... Quels sont les devices que tu as ? Alors, ça paraît rien dit comme ça. Oui, la plupart, 80% de l'audience, ça va être de l'Android, du machin et tout ça. Enfin, de l'Apple, ok. Mais que deviennent les 20% qui personne ne pense, tu vois ? Là, il y a des grosses niches à aller chercher. Il y a des très, très grosses niches à aller chercher. Parce que les gens, les sites ne sont pas adaptés, on ne s'en rend pas compte, etc., etc. Puis pareil, tu vois, des fois, tu as des problèmes de paiement en fonction des types de navigateurs, tu vois, entre Google, Safari, enfin, t'imagines toute cette guerre et tout, Mozilla, machin, etc. Bref, sans trop rentrer dans le truc trop technique, ce que je veux te dire, c'est que tu devrais pouvoir imaginer des ciblages où tu envoies, et c'est un jour, plutôt que d'envoyer à toute ta base, d'envoyer plutôt à ceux qui ont des iPhones et plutôt à ceux qui ont des Androïdes. Et finalement, tu vas te rendre compte qu'en allant jusqu'à chercher la performance jusque-là, ça paraît fou, tu vas te rendre compte qu'en fait, comme d'hab, 80% de ton chiffre d'affaires va dépendre de 20% de type de truc. Par exemple, tu vas peut-être avoir l'essentiel des gens qui achètent sur mobile à travers iPhone. Ça paraît bête, mais ça veut dire que du coup, tu dois dédier des choses comme ça. Parce que quand tu as un écran, quand tu as un machin, tu peux voir un peu la qualité d'image que tu as. Et travailler ça, c'est plus intelligent que le reste. Exemple, si tu fais de l'acquisition sur Facebook, à quel moment tu ne peux pas te dire que les gens sont sur leur téléphone sur mobile ? Les gens, ils sont sur leur mobile, en tout cas dans la grosse majorité. La plupart sont sur leur ordinateur, bien sûr. Moi, je regarde mon fil d'actualité personnel, et pourtant, je n'aime pas trop Facebook, mais j'ai mon fil d'actualité personnel que je regarde sur mon téléphone. Je ne regarde pas sur l'ordinateur. Parce que c'est beaucoup plus intuitif. Et va même au-delà de ça. Et tu dis, toi, est-ce que tu as plus de plaisir à regarder ton TikTok, ton Instagram, ou ce que tu veux, sur ton ordinateur ou sur ton mobile ? Tu vas voir qu'il y a des choses qui sont vraiment développées. Facebook est très très bien développé pour le mobile. Sur le desktop, ce n'est pas ouf ouf. Parce qu'il y a une application, ça paraît bête, mais scroller avec ta souris, c'est moins impliquant qu'avec ton pouce, ou avec ton index sur le téléphone. C'est beaucoup moins impliquant. C'est le même geste, mais c'est moins impliquant. Pourquoi je te dis ça ? Parce qu'il faut que tu travailles des ciblages de cette sorte-là. Mais il n'y a pas que ça. Je te donne des idées comme ça. Il y a plein de choses. Il y a énormément de choses. Ça se trouve, la plupart de ton audience est en Amérique. Tu vois, je n'en sais rien. Tu vois, il y a des trucs comme ça. Il faut peut-être un peu faire attention à tout ça. Donc, c'est important de savoir d'où viennent ces gens-là. Mais également, le segmentation, et je ne le dirai jamais assez si tu m'écoutes depuis longtemps, la segmentation comportementale. C'est-à-dire tout ce qui est quels sont les comportements. Où est-ce que les gens ont cliqué ? Combien de temps ils ont ouvert l'email ? En combien de temps ? C'est-à-dire à quel moment ils l'ont reçu ? À quel moment ils l'ont ouvert ? À quel moment ils ont cliqué ? Ça paraît bête, mais ça paraît tellement bête. Mais des fois, la différence qu'il y a entre le moment où le mail est délivré et le moment où le mail est ouvert, tu vas te rendre compte si tu fais des croisements que les gens ouvrent à 80% toujours à la même heure. Et ça va te permettre, juste sur un truc aussi bête, de te dire, ah ben tiens, peut-être que je vais renvoyer plutôt à cet heure-là. Et pourtant, moi, je ne suis pas fan. Si tu me connais, tu sais que je ne suis pas fan d'envoyer à 13h, machin. Et ce n'est pas du tout ça que je te dis. C'est juste que, plutôt que d'envoyer peut-être à 3h du matin, ça paraît bête, ben envoie-le peut-être plutôt à 10h. Ça paraît bête, mais voilà. Ou envoie-le plutôt à 17h. Ça paraît vraiment bête, mais pense à ça. Tu vois, moi, j'envoie mes mails de vente, par exemple, le dimanche soir, entre 6h heure française et 7h heure française. Pourquoi ? Parce que je sais que le temps que ça délivre dans l'heure, tu as les gens qui vont le recevoir à peu près à 7h, 7h15, 7h30, et que c'est l'heure, entre 7h et 8h, j'avais un ami qui me disait ça. Je sais que je peux t'appeler entre 7h et 8h, c'est l'heure où, en fait, il n'y a toujours rien. C'est-à-dire que tu prépares la bouffe, tu as toujours un peu de temps. Pas à perdre, mais tu as un peu de temps. Ce n'est pas le cas de tout le monde, attention, bien sûr, mais c'est toujours là où, tu vois, ça fonctionne bien. Et du coup, ces ciblages-là, c'est important d'aller les chercher. Mais évidemment, le comportement est ce qu'il y a de plus vendeur, en fait. Donc, tu peux aller plus loin ou moins loin, tu vois ça comme tu veux, en disant, finalement, juste mes ouvreurs et mes cliqueurs sont des gens qui cliquent. Est-ce que c'est des gens qui cliquent ? Si tu fais tous ceux qui ont ouvert et cliqué il y a moins de 30 jours, tu as finalement la crème de la crème des gens qui vont pouvoir t'aider à augmenter tes performances, tout simplement. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, tu les travailles peut-être pas assez au corps, tu vois. Je vais te donner une règle qui est vraiment toute bête. Mais plus tu communiques à tes acheteurs tes offres, plus ils vont acheter. Ça paraît bête, ce que je te dis, mais pourtant, c'est vrai. Plus tu communiques à tes acheteurs, plus ces gens vont acheter. Donc communiquer à ceux qui n'achètent pas. Tu as deux écoles. Oui, mais je veux gagner plus de clients en allant chercher ceux qui n'achètent jamais chez moi. Si tu es marketer, tu sais très bien que c'est vraiment le truc le plus idiot à faire parce qu'il faut quand même faire de l'argent et avoir des gens qui achètent. Ça paraît bête, mais je le dis. Alors que certains vont se dire, OK, travaillons mieux les acheteurs. Travaillons mieux ces gens en leur proposant d'autres choses, beaucoup de choses différentes à travers de l'affiliation, à travers plein de choses. Je ne sais pas, mais ces gens-là sont prêts à mettre de la carte bleue. Donc, c'est important de pouvoir leur proposer des services qui sont en adéquation avec tes valeurs, tes principes, tes idéologies. Peu importe, mais c'est des choses qui fonctionnent très bien. Par exemple, moi, je sais que demain, si je dis à mon audience, à toi qui m'écoute, d'aller voir tel gars qui peut apprendre tel truc, je sais que tu vas me croire parce que moi, je te le dirai. Je l'ai testé, c'est pour toi, je ne sais que machin. Donc voilà, et ça, c'est important. Je ne le fais pas trop aujourd'hui. Et moi, comme je l'ai toujours dit sur ce podcast, moi, l'affiliation, je ne suis pas très fan. Vraiment, si j'en fais, c'est vraiment avec des gens que j'apprécie beaucoup. Donc, je te dis ça parce que, en vérité, ces segmentations-là d'ouvreurs, de cliqueurs, on n'y pense pas assez. On essaie, je ne sais pas, on court après une statistique de taux d'ouverture ou de taux de clic global. Mais juste, pose-toi la question à l'envers. Prends tous tes acheteurs et regarde leur taux d'ouverture et leur taux de clic. Tu vas voir qu'il va être trois fois supérieur à ta moyenne. Donc, pourquoi finalement, tu ne travailles pas ? Pourquoi tu ne les segmenterais pas en disant, je vais envoyer justement à eux, à mes acheteurs et mes clients, un mail particulier et à mes prospects, etc. Je vais envoyer le même type de mail, mais en changeant deux, trois choses. Tu vas voir que les gens ne vont pas avoir la même expérience. Ça te permet même d'AB tester des choses sur tes acheteurs et des choses sur tes prospects. Je te dis ça parce que moi, je l'ai fait fut intense. Tout ça, maintenant, dans mes business d'affiliation et d'emailing, c'est automatisé. Mais tout ce qui est cet AB testing, ces devices, etc., moi, j'ai trouvé des trucs dans mes types d'audience qui marchent constamment. Je ne le fais pas encore sur Web de Fou, mais je te le dis vraiment. Il y a des trucs qui fonctionnent énormément dans de l'affiliation, dans de l'emailing, etc. C'est le moment où tu peux couper tes devices, donc iPhone, Android, comme je te disais, mais également ceux qui ouvrent tout le temps tes emails, ceux qui ne les ouvrent pas, ceux qui s'en vont mais qui reviennent. Il y a des comportements. Tu ne te rends pas compte. Il faut savoir qu'au fur et à mesure du temps, plus tu avances, plus tu as des gens qui se désabonnent, et plus quand les gens se réabonnent, tu ne les reshootes jamais. C'est bête, mais tu ne les reshootes jamais. C'est-à-dire que des fois, il y a des mecs qui se désabonnent, qui reviennent depuis un autre biais, et qui se disent « Ouais, mais c'est vrai que je m'étais désabonné parce que ça ne me plaisait pas au moment où j'y étais, ce qu'il faisait. » Tu vois, moi, imagine, tu as un mec qui arrive la semaine dernière sur ma formation « Comment déceler une arnaque » ou un truc comme ça. Il se dit « Ouais, pourquoi pas ? Mais non, je me casse. » Il revient, il n'a pas vu, puis ça se trouve, mes autres contenus, etc. Il ne sait pas que peut-être c'est hyper adapté pour lui. Et donc, ce mec, c'est désabonné, s'il serait inscrit, ça ne marchera jamais, tu vois, ça ne marchera pas. Donc, c'est pareil, ce comportement est hyper intéressant à voir. Alors, quand tu as une petite audience, ce n'est pas gênant parce que tu as quand même peu de chances. Enfin, tu vois, c'est très minime, c'est 1%. Mais quand tu as une grosse audience, quand tu commences à avoir 50 000, 80 000, 100 000 emails, ben, tu as peut-être, par jour, par semaine, tu perds peut-être... J'ai du mal avec cette phrase. Par semaine, tu perds peut-être... Par mois, pardon, décidément. Par mois, tu perds peut-être 2 000 personnes, tu vois, 2%. Et 2 000 personnes, c'est peut-être 200 acheteurs en plus, tu vois. Donc, en fait, il faut faire attention à ça et c'est vraiment un truc sur lequel il faut vraiment faire attention. Alors, plus tu envoies à tes acheteurs, sache que mieux c'est pourquoi. Parce que, là, je vais le dire un peu plus, mais si tu envoies 3 mails par jour à tes acheteurs, ils ne vont pas se désabonner parce qu'ils sont contents et tu leur fais des trucs, évidemment, il faut que tes mails soient intéressants. Tu leur dis pareil, t'as vu, j'ai mangé une pomme, tu vois, évidemment. Mais quand bien même, ils diraient oui, tu vois. Mais ces gens-là, il faut que tu les soignes et il faut que tu arrives à leur envoyer des messages régulièrement. Ils ne se désabonneront pas, tes clients, tes acheteurs. En tout cas, pas les fidèles. Donc, il ne faut pas avoir peur d'envoyer. Et si ce que je te dis est vrai et ça l'est, du coup, quand tu fais ça avec tes prospects, tous ceux qui partent, tant mieux. Envoie un max d'emails pour trier les gens, dire dégager. Parce que ceux qui restent, c'est ceux qui sont vraiment intéressés. Et eux, c'est ceux qui vont faire augmenter ta délivrabilité et tes performances en email. Tu vas voir que demain, en faisant ça, tu vas faire peut-être 40% d'ouverture. Après, ça va dépendre des emails que tu envoies, etc. Mais bien évidemment, tout ça, tu peux le faire qu'à partir du moment où tu as suivi un process bien précis, un process de chauffe, un process où tu peux construire ta réputation auprès des FAI comme Orange, Gmail, etc. Tu as tout un process que personne ne connaît. Il y a ce qu'on appelle un livre blanc, clairement. Il y a vraiment un livre de bonne pratique que personne, personne ne connaît en France aujourd'hui puisque c'est un livre qui est bien caché du monde des gens lambda, j'ai envie de te dire. Et ça, c'est quelque chose que nous, on a appris en 10 ans d'expérience. Et je peux t'assurer que depuis qu'on applique ça, nos perfs, ça nous permet d'envoyer des millions d'emails tous les mois en respectant ces règles qu'on connaît maintenant et qui nous permettent d'avoir des performances qui sont juste extraordinaires au vu des volumes qu'on a. Donc vraiment, je t'invite à prendre cette formation si tu fais de l'emailing de près ou de loin. Elle s'appelle Comment réussir son emailing de masse de zéro ? Je t'ai tout mis dedans. Le lien est dans la description. Ça s'appelle Comment réussir son emailing de masse de zéro ? Et je vais t'apprendre tout ce process. Tout ce process que moi, j'ai mis du temps à apprendre qui est de, OK, du premier email, qu'est-ce qu'on doit faire ? Comment ? De quelle façon ? Quelles sont les bonnes pratiques pour le faire ? Pourquoi est-ce que dans le temps, il faut faire ça plutôt que ça ? Pourquoi est-ce qu'après, tu dois faire ça ? Non seulement, je te donne les techniques, mais je te les explique. Je te donne les astuces que moi, j'ai trouvées qui marchent encore. Bien sûr, je te montre énormément de choses. En fait, je te dévoile tout simplement tout mon livre blanc que moi, j'ai créé. Toutes ces astuces qui me permettent aujourd'hui d'exceller sur l'emailing. Je t'invite vraiment à l'apprendre. Ça s'appelle Comment réussir son emailing de masse de zéro ? Le lien est dans la description. Je te dis à tout de suite. Tu cliques dessus et tu vas avoir la formation disponible juste après la commande. Allez, je te dis à tout de suite de l'autre côté. Ciao, ciao.